Musique 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 J'ouvre ce vlog un peu tard, on est vendredi 28 janvier, et là il est presque 10h, je viens de me lever, je suis éclatée. J'ai trop dormi, donc là cette semaine, ça a été du grand n'importe quoi, donc comme je vous disais, j'ai eu mon rhume, ce n'est pas le Covid, donc je suis contente. Lundi, mardi, j'étais éclatée, mercredi ça commençait déjà à aller mieux, et puis là ça va bien, ça va, ça va au niveau du rhume. Programme de la journée, il faut que je finisse de monter le vlog qui va sortir ce soir, je suis en retard, donc le troisième, celui de la semaine dernière. Il faut que j'aille me toucher, me préparer, ranger un petit peu la maison, logique. Et ensuite il faut que je descende en ville, il faut que j'aille au Grand Leclerc pour acheter de quoi faire des mini-burgers, parce que demain soir je suis d'anniversaire, et il faut que je fasse des mini-burgers. Et il faut aussi que j'aille à notre retraiteur asiatique habituel, où c'est excellent, c'est carrément en ville en ville, et du coup ce soir on mange avec les potes, plus demain anniversaire, oui du grand n'importe quoi cette semaine. Je n'ai rien goûté de nouveau, sauf lundi et mardi, j'ai fait de la soupe, le soir on a mangé de la soupe. J'avais fait aussi des carottes râpées avec des pommes et du citron, ça je crois qu'on va y avoir droit toutes les semaines. Bon, ce qui est sûr c'est que le smoothie c'est un acquis, ça c'est sûr, donc ça c'est cool. D'ailleurs c'est la première chose que je fais le matin. Alors même si cette semaine ça a été n'importe quoi, j'ai quand même évité tout ce qui est le gras et les bêtises. C'est juste que je n'ai pas fait de nouvelles recettes. Alors je vous le dis, toutes les semaines il faut absolument que je fasse mes planning repas. C'est quelque chose que je n'arrive pas à mettre en place, parce que je ne prends pas le temps. Voilà, je ne prends pas le temps pour le faire et c'est vraiment pénible. Mardi il est sorti, mardi, du coup pas celui-là dernier, il est sorti ma vidéo sur le budget, donc stop au découvert, bonjour épargne, donc voilà qu'il fallait que je fasse des efforts de ce côté-là aussi. Et vous avez été nombreux à aimer cette vidéo, donc ça c'est génial et à m'encourager comme d'habitude. Alors il y a des petits trucs que je n'ai pas précisé dans la vidéo, c'est mon compagnon, ce qu'il paye. Ben en fait il paye carrément lui le crédit de la maison, voilà on s'est arrangé comme ça. C'est plus équitable s'il paye le crédit de la maison et moi le reste, puisque c'est plus élevé vu qu'il a un salaire plus élevé que moi. Voilà ce qu'il paye de la maison, donc il paye le crédit de la maison, l'assurance de la maison, l'assurance du crédit. Il paye sa mutuelle et l'assurance de sa moto, sachant que lui il n'a pas de forfait téléphone, il n'a pas de voiture et il ne paye pas l'essence parce que tout ça c'est sur le travail. Voilà c'est le travail qui s'occupe de tout ça, donc déjà c'est un gros poste en moins, tout le reste c'est moi. Et si bien sûr en fin de mois je suis un petit peu serré, il m'aide bien entendu à payer quelques frais. Mais j'évite de lui demander parce qu'il en paye assez je trouve. Mais sinon merci, merci d'être aussi nombreux à regarder mes vidéos, je ne m'y attendais vraiment pas, parce que la chaîne est ouverte que depuis quelques mois, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ça fait à peine 4 mois, on est à bientôt 1500 abonnés et les vidéos font minimum 3000 vues, je suis trop contente, merci, merci surtout pour les commentaires et pour le soutien, vous êtes géniaux, vous êtes géniaux. Et d'ailleurs je vais essayer de prendre le temps ce week-end pour vous faire, je vais établir donc du coup le budget du mois de février, puisque on sera le premier mardi pour commencer. Comme ça je ne suis pas prise de cours et comme ça je suis prête pour le 1er février. Et voilà, je vais faire ça avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada En attendant que ma vidéo exporte, j'en ai pour un petit moment encore, mon chéri m'a congelé des bananes coupées, parce que la dernière fois je les avais congelées, mais je les avais congelées, je les avais simplement coupées en deux, et je vous explique la gueule du blender, il n'était pas content. Donc du coup, on les a coupées, enfin monsieur les a coupées en petits morceaux, et après on les met dans la boîte. On les congèle sur une plaque pour pas qu'après dans la boîte ça se colle. Le problème avec les bananes c'est que ça s'abîme super vite, donc du coup on a trouvé cette solution qui est assez sympa. Donc du coup je vais vous amener avec moi faire les courses, il fait un temps magnifique, ça c'est génial. Sinon là ma vidéo a bientôt fini d'export. J'ai déjà fait ma miniature, ma barre d'infos, et le plus dur ça va être la mise en ligne qui va être le plus long, parce que j'ai pas de fibre. Avant j'avais la fibre, c'était tellement bien, mon dieu. Mais non, là on n'a pas la fibre. Donc j'espère que l'année prochaine, normalement ça devait être fait deuxième semestre de 2021, début 2022 et rien n'est fait. Voilà, j'espère quand même dans le courant de l'année, ça serait chouette. Demain ça serait parfait, mais non. Voilà, donc du coup j'ai la box 4G de WIC Telecom, qui n'est pas géniale parce qu'on est un type dans une cuvette en fait, et on est bas, et du coup ça ne capte pas très bien. Je vais voir pour m'acheter un amplificateur, parce que là j'en ai marre, c'est galère, surtout pour mettre des choses en ligne. Parfois ça me prend deux heures, donc il ne faut pas que je sois en retard. Sinon je fais du coup avec le partage de connexion de mon téléphone. Tu es comme un ghost dans mon cœur, je ne peux pas vous éprouver, je ne peux pas vous éprouver, je dois croire que c'était correct, je ne peux pas vous éprouver, parce que tu es comme un ghost dans mon cœur, Kauf-pour, je ne peux pas vous éprouver, je ne peux pas vous éprouver. Sous-titrage ST' 501 ... Aujourd'hui, 29 janvier, on est samedi. Ce matin, il y a Roch qui est venu, c'est trop cool. Et ça faisait 15 jours que je ne l'avais pas vu. Donc du coup, ça fait toujours plaisir de le voir. Regardez-moi ce ciel. Mon chéri, hier, a repris la pause du parement parce que les températures remontent un petit peu. La colle ne pouvait pas sécher parce qu'il faut que ça soit en dessous de 8 degrés. Et comme les nuits sont assez douces en ce moment, il en a profité pour faire une nouvelle rangée. Donc là, on est en train de préparer les burgers pour ce soir. Ce sont des mini-burgers. On est en train de tout couper. Mon chéri est en train de faire les steaks hachés à la taille du burger. Voilà, parce qu'à la base, ils sont grands comme ça. Ils s'embêtent, ils s'embêtent. Aujourd'hui 30 janvier, donc dimanche 30 janvier, je n'ai pas pris mon smoothie ce matin. Ça m'a fait trop bizarre. Donc quand on acquiert vraiment une habitude, en fait, c'est vraiment une habitude. C'est chelou. Franchement, c'est super chelou. Mais voilà, je me suis levée tard. Donc du coup, je n'allais pas prendre le smoothie juste avant de manger. Voilà, il m'a manqué un truc. Ça m'a fait vraiment, vraiment bizarre. En 4 semaines, j'ai manqué un jour de smoothie. Alors, je vais suivre vos conseils parce que vous m'avez dit de rajouter des protéines aussi dans mon smoothie. Je n'aime pas l'amande. Il n'y a rien à faire. C'est quelque chose que je n'aime vraiment pas. Par contre, j'aime bien les noisettes. Alors, est-ce que si je rajoute de la noisette, de la purée de noisette, est-ce que ça apportera suffisamment de protéines ? Je sais qu'il y en a aussi. Mais est-ce qu'il y en a autant que dans l'amande ? Et on m'a dit aussi de rajouter des fibres. Je vais voir. Ça, je vais voir. Mais pourquoi pas essayer ? En tout cas, je tâtonne encore. J'essaye de faire de gros efforts. Bon, là, réellement, cette semaine, je n'ai pas fait de régime. Voilà, je n'ai pas fait de régime parce que beaucoup trop d'occasions qui ont fait que je ne pouvais pas le faire. Voilà. Je ne me suis pas forcée non plus, évidemment. Parce que là, on arrive à la fin du mois, parce qu'on est quand même le 30 janvier. Mais quand même, j'ai continué à remplir mon tracker. Voilà ce qu'il en est. Donc ça, ce sont tous les trucs bien, qui sont quasiment tous cochés en haut. Exercice, marche et tout. Je n'ai strictement rien fait du mois. Coca, sucrerie, il n'y a pas grand-chose, mis à part le coca, tout le temps. Par contre, j'avais réussi en début de mois à ne pas trop en boire. Et puis là, c'est tous les jours. Je trouve une autre solution de stopper net, ça ne me convient pas. Il y en a un d'entre vous qui m'a dit que malheureusement, parce qu'il a été obligé, parce qu'il est malade, il a remplacé le coca normal par le coca zéro. Ensuite, il a remplacé le coca zéro par le coca zéro sans caféine. Et aujourd'hui, il ne boit plus de coca du tout. Peut-être cette solution m'irait. Je ne sais pas, il faut que j'en trouve une autre parce que stopper, ça ne me va pas. Ce n'est pas la première fois que j'essaye et ce n'est pas la première fois que j'échoue. Il faut vraiment que je trouve une autre solution. Et par contre, pour en revenir, parce qu'à la base, je fais ce régime anti-inflammatoire pour évidemment avoir moins mal. Et je crois qu'en effet, que quand je ne mange pas trop de bêtises la veille, quand je ne bois pas trop de coca la veille, quand je ne mange pas trop avant de me coucher, les douleurs du matin sont vachement moins intenses quand même. Donc ça, c'est bon signe et ça, ça va me motiver. Là, ces derniers temps, week-end, anniversaire, j'ai passé deux jours atroces. C'est soit parce que j'ai trop demandé à mon corps de rester trop debout, dans le froid, etc. qui fait que j'ai été fatiguée, que j'ai eu mal. Soit c'est parce que j'ai mal mangé. Je ne sais pas encore, il faut vraiment que j'arrive encore à déterminer ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est bon pour mon corps, ce que mon corps me réclame, etc. Et ça, franchement, ce n'est pas facile. J'aimerais bien aussi me trouver un tableau des matières, on peut appeler ça comme ça, qui indique qu'est-ce qui est protéines végétales, animales, féculents, légumes, je sais. Mais vous savez, il y a les légumineuses, il y a plusieurs catégories. Mais ça, je pense que ça pourrait vachement m'aider pour l'alimentation. Donc du coup, j'ai préparé mon tracker du mois prochain. Alors je l'ai un petit peu modifié. Donc ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai changé les ordres. Donc là, j'ai bien mis l'eau, smoothie, manger sain et manger bien. Voilà, je vais faire la séparation des deux. Et j'ai rajouté aussi deux petites cases par jour pour faire le midi et le soir. Comme ça, au moins, ça sera un petit peu plus facile. Parce que finalement, ma case, elle est toute rouge si j'ai fait un bon repas et un mauvais repas. Donc comme ça, ça me donnera un petit peu plus de visuel vraiment plus clair. Ensuite, en dessous, j'ai rajouté coca, sucrerie, malbouffe. Et là, si on peut regarder, dans les sucreries, dans le mois, j'en ai mangé un, deux, trois, quatre, cinq fois à peine. Et ça, c'est vachement bien quand même. Je ne pensais pas que j'en mangeais si peu. Je pensais que je mangeais quand même vachement plus de bêtises que ça. Quand on me repose à la pizza ou d'un hamburger parce qu'on est tous ensemble, je ne vais pas faire mon repas. Et puis franchement, je n'ai pas envie. Donc non, le but, ce n'est pas de me restreindre complètement, mais vraiment de faire des efforts. Voilà, c'est ça mon but. D'apporter des bons aliments petit à petit et d'avoir une alimentation saine plus régulière. Ensuite, j'ai rajouté là, donc là, les douleurs fatigues, ça y était déjà. Et j'ai marqué quand je prends de l'ibuprofène ou du doliprane. Et du coup, là, pareil, pour les douleurs, j'ai rajouté une case par jour. Parce que j'ai les douleurs du matin. Voilà, moi, c'est celles-là les plus intenses. Mais j'ai aussi les douleurs de la journée, donc les tensions musculaires ou plein de choses. Voilà, donc du coup, j'ai déterminé les deux choses. Ensuite, j'ai rajouté, là, c'est comme avant, donc exercice, étirement et marche. Je suis une flémarde, mais bon, comme j'ai dit, je me concentrais d'abord sur l'alimentation. Mais il va falloir que je fasse les deux ensemble. Parce que si ça continue comme ça, je vais faire des exercices l'année prochaine. Donc là, il va falloir que je m'y mette un petit peu, au moins un petit peu. Et j'ai rajouté aussi le tracker cigarette. Alors, pas pour arrêter de fumer, mais c'est plus pour savoir combien je fume. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit que du fait de prendre un paquet de clopes par jour, d'en mettre 20 par jour et à la fin de la journée, s'il vous en reste, du coup, ça motive en fait pour le lendemain pour essayer de moins fumer. Je vais essayer comme ça, en marquant le nombre de cigarettes que je fume par jour sur mon tracker. Mais c'est aussi en fonction des événements. Si je suis en soirée avec les potes, automatiquement, je vais plus fumer. Si je reste à la maison, en général, je fume beaucoup moins. Ça, c'est sympa. Je suis vraiment assidûment. Je vous conseille, même si parfois je ne réponds pas, je les lis, les messages. Et quand j'ai un petit peu de temps, j'y réponds un petit peu plus tard. Mais je lis assidûment vos messages. Et merci encore. J'adore. Voilà, j'adore. Et ensuite, je vais garder mes trackers au fur et à mesure pour voir l'évolution dans le courant de l'année, tout simplement. Donc là, je suis déjà contente de ça, d'avoir tenu ça tout le mois. Parce qu'en général, les choses où il faut cocher, traquer, tout ça, ce n'est pas mon délire. C'est comme quand à chaque fois, tous les ans, je m'achète un agenda. Je le remplis deux mois et puis après, j'arrête. Voilà. Donc, c'est à peu près le même principe. Je ne pensais pas que j'allais tenir. Là, j'ai tenu tout le mois. Donc, je suis contente. Et sinon, j'ai entamé mon cahier de budget. Voilà. Enfin, je l'ai préparé, surtout. Donc, voilà. Il est comme ça. Donc, il est fait marbre avec les rebords dorés. Et à l'intérieur, vous avez les trackers budget et les enveloppes plastifiées. Alors, étant donné que moi, je ne vais pas utiliser d'argent liquide pour toutes mes dépenses, je vais uniquement me servir de l'enveloppe pour mes ongles. Sinon, j'ai préparé toutes mes enveloppes. Les enveloppes de l'alimentation, donc avec un budget prévu de 250 euros. Le budget clope avec un budget de 240 euros. Et au fur et à mesure, je vais noter les dépenses. On a le budget essence. Voilà. C'est juste pour traquer. Donc, je vais faire mes achats en carte bleue. Et je vais juste traquer pour me donner une idée. Peut-être aussi, peut-être pour me freiner quand je sais que je vais dépenser un petit peu trop, etc. Donc, là, il y a pour Boonie. Donc, du coup, je lui ai mis 10 euros de plus. J'avais prévu 30, mais j'ai mis 40. Parce que je me suis trompée dans un de mes prélèvements. Le prélèvement de mon crédit de voiture ne s'élève pas à 310 euros, mais à 301 euros. Donc, du coup, je me suis dit que je le mettrai pour Boonie. Ensuite, je me prévois 20 euros en espèces. Donc, du coup, qui rentre dans mon porte-monnaie. Et je me prévois aussi 30 euros pour les imprévus. Et du coup, donc, l'enveloppe ongles qui se trouve là avec 40 euros marqués. J'ai déjà marqué la date de dépôt. Et du coup, il faudra juste que je rajoute les 40 euros dedans. Peut-être qu'au fur et à mesure, je me ferai des petits challenges. Vu que j'ai encore pas mal d'enveloppes libres, il y a plein, 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 plein de challenges. J'ai découvert ça. C'est génial. Et on verra dans le courant de l'année. Je ne vais pas mettre énormément de pression. Donc là, je vais épargner les 370 euros par mois pour l'EDF que je paye tous les deux mois. Donc à chaque fois, je les mets sur mon compte d'épargne. Et je vais les récupérer quand je dois payer. Et puis comme ça, la différence, elle s'épargne un petit peu toute seule. Même si c'est que quelques euros, c'est déjà bien. J'ai envie de vous dire. Et les 300 euros d'épargne, du coup, serviront pour toutes les charges annuelles que je n'ai jamais épargnées jusqu'à présent. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup, 300 euros. Mais si jamais demain, j'en ai vraiment besoin, je vais aller piocher dedans, sans souci. Je ne vais pas me priver de nourriture ou d'essence ou quoi parce que je n'ai plus d'argent de prévu. Je préfère me mettre une enveloppe vachement grosse. Et si j'ai besoin de piocher dedans, plutôt que de me dire je vais mettre 50 euros de côté et tous les autres, en fait, je vais les dépenser. Donc non, je ne veux pas faire comme ça. On va faire ça le premier mois. Je vous en parlerai, je pense, au fur et à mesure des vlogs. Et je pense que je ferai un beau bilan à la fin du mois pour voir où j'en suis. Sinon, je me suis fait un petit cahier quand même annuel. Voilà, j'ai tout sur l'ordinateur, mais je préfère quand même avoir un format papier pour mieux visualiser. Parce que quand c'est sur une feuille Excel, on a tendance à effacer, changer, etc. Et du coup, on n'a plus vraiment le même visuel. Là, je me suis fait une page épargne annuelle. Donc du coup, avec le solde de mon livret A qui se trouve juste là. Et ensuite, à chaque fois que je vais avoir une opération, je vais rajouter. Donc là, j'ai déjà mis le virement automatique que je fais tous les mois, donc à compter du 1er février. Au fur et à mesure, on va venir, on va rajouter. C'est juste pour, c'est surtout pour me donner une réelle idée de ce que je dépense à l'année. Voilà, comme ça, j'aurai vraiment toutes mes charges annuelles quelque part. Et je voulais absolument les avoir papier. J'espère que je vais réussir à le tenir, à ne pas oublier. Ça, ça va être un petit peu plus compliqué. Ensuite, j'ai rajouté là, donc la feuille de toutes mes charges fixes. Je vais essayer de réduire certaines dépenses et d'autres de les supprimer. On va essayer. Déjà, on va commencer par le téléphone et Internet que je paye une blinde. C'est une honte. Donc du coup, là, j'ai mis les montants. Et là, je mettrai les nouveaux montants pour me donner un peu plus une idée. Et là, ensuite, je commence les feuilles à compter 2 février. Je vais faire une page par mois. Donc là, j'ai marqué les dépenses par catégorie. Donc catégorie, ce que j'ai prévu. Du coup, les dépenses réelles et la balance pour voir où c'est qu'il faut que j'équilibre un petit peu. Donc là, il y a uniquement 7 postes. Peut-être qu'il va falloir que j'en rajoute d'autres. On va voir de toute façon. Il faut que chacun s'adapte, du coup, à la réalité, surtout. Et comme ça, ça me donnerait une petite idée. À la fin du mois, je viendrai faire mes petits comptes. Grâce à ça, du coup, je pourrai entamer après la page de mars. Et un petit peu plus équilibrée s'il le faut. Donc je trouve que c'est bien. Déjà, j'y vois pas mal clair. Donc à la base, je suis vraiment une mateuse plutôt qu'une littéraire. Et du coup, moi, tout ce qui est chiffre et tout, ça me plaît. Donc déjà, ça va me motiver plus que l'alimentation. Je sais pas vous, mais moi, je crois beaucoup aux signes astrologiques. Après, l'astrologie elle-même, j'y comprends pas grand-chose. Mais je me fie beaucoup aux signes astrologiques. Et je suis bélier. Donc pour ceux qui connaissent les béliers ou qui le sont, vous savez. Les béliers sont très compliqués. Ils sont têtes de mule, ils foncent dans des murs. Ils vont se relever, y'a pas de problème. Mais ils sont obligés de se taper dans un mur pour comprendre. Vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez. Y'a que ça qui fonctionne, voilà. Et la réputation, donc pour les astrologues. En fait, le bélier est le signe le plus dépensier. Donc ma mère, elle m'en a reparlé la dernière fois. Elle m'a dit, j'ai encore entendu le bélier. Et t'es vraiment le signe le plus dépensier. Et elle m'a regardée, elle a dit, j'ai pensé à toi. J'étais mort de rire. Elle a dit, parce que depuis gamine, tu es dépensière. Et c'est comme ça. Elle a dit, je sais pas si tu vas réussir à faire beaucoup d'efforts. Elle a dit, mais fais le minimum, c'est déjà bien. Voilà, donc le bélier est très dépensier. J'imagine qu'il y a d'autres signes. Mais vraiment, le bélier, c'est catégorique. Alors là, y'en a pas un qui échappe apparemment. Après, personnellement, j'en connais quelques-uns. Mais pas énormes. Et oui, oui, ils sont dépensiers. Oui, 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 ils sont dépensiers. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez des... Si vous êtes ou si vous connaissez des béliers qui sont économes. Sérieux, rassurez-moi. Remontez-moi un peu le moral, parce que là, j'ai l'impression d'être une cause perdue. Et c'est catastrophique. C'est comme pour l'alimentation. Voilà, c'est... C'est dur, quoi. C'est vraiment des domaines assez compliqués. Je me mets un level quand même assez haut. J'espère pas atteindre le haut, mais au moins la moitié. Ça serait génial, que ce soit dans un domaine ou dans un autre. Donc sinon, je suis quand même fière de moi. J'ai fait une belle avancée. Je me suis quand même beaucoup renseignée. Vous m'avez beaucoup conseillée. Vous m'avez beaucoup renseignée. Et ça, c'est énorme. Je suis trop contente. J'ai fait mon planning alimentaire de toute la semaine. On n'est pas sur des repas hyper élaborés. Parce que, comme vous savez, je n'aime pas cuisiner. Donc, il me faut des choses simples. Il faut aussi... On s'est mis d'accord avec monsieur. Donc, il faut aussi qu'il aime. Alors, sachant que... Voilà, ça, c'est mon tableau que j'aimais sur mon frigo. Que je n'ai jamais utilisé, d'ailleurs. C'est la première fois. Donc, du coup, on s'est mis d'accord. Sachant que lundi, mardi, mercredi, je ne mange pas à la maison. Monsieur ne mange pas à la maison du lundi au vendredi. Du coup, on a établi, en fonction de ce qu'on avait dans le frigo, ce qu'il fallait qu'on termine, ce qu'on aimait tous les deux. Lundi soir, riz, poisson pané. Poisson pané, parce qu'on en a, donc il faut le passer. Mardi soir, salade de poulet. On aime beaucoup ça. J'ai du blanc de poulet au congèle, donc c'est nickel. Mercredi, ça sera purée saucisse. Voilà, monsieur aime bien manger ça. Donc, les knackis, hein. Je sais, c'est pas génial, mais bon, de temps en temps, quand même. Jeudi, je vais goûter l'ébli. Je n'ai jamais goûté l'ébli, donc ébli jambon. Le soir, on va se faire de l'escalope de dinde à la crème avec des champignons et un tout petit peu de pâte. Vendredi midi, ça va être pommes de terre et œufs durs. J'adore ça. Voilà, ça c'est un plat, j'adore. Vendredi, poulet basquets avec du riz. Samedi, boucher à la reine. On en a dans le placard, il faut qu'on les mange. Donc, ça sera boucher à la reine samedi midi. Samedi soir, ben, certainement pizza. Dimanche midi, j'ai bien envie de faire une quiche. Dimanche soir, soupe. Et pour aller grémenter pour ce qui manque dans les repas, je vais faire pour toute la semaine, du coup, de la salade carotte-pomme et de la soupe. Oui, je suis contente. Donc, du coup, maintenant, il faut que je fasse mon drive, que j'irai chercher mardi parce qu'on sera le 1er février. Et on a quand même pas mal de choses déjà au frigo et tout. Du coup, ça sera des petites courses et ça, c'est cool. C'est pas mal, je suis vachement contente. Donc là, c'est la première fois qu'on le fait. Et on va essayer de s'y tenir toutes les semaines. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Pourquoi pas aussi insérer une nouvelle recette au moins une fois par semaine, vraiment une recette complète que j'ai dans mes livres. Donc, je suis contente. C'est déjà un grand pas pour moi. Bon, écoutez, je crois que j'ai vachement trop blablaté. Ça doit faire une demi-heure que je tourne là, juste à vous parler. Ça doit être atroce. Donc, du coup, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous encourage à combattre vos démons à vous aussi. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !